donc dans la partie copropriété une partie qui correspond aux assemblées d'accord où vous pouvez à partir d'ici donc dans votre onglet copropriété vous avez une partie assemblées donc première chose vous avez la possibilité déjà ici d'historiser vos assemblées d'accord de remettre vos anciennes convoques de l'ancien pv afin qu'ils soient disponibles sur l'extranet d'accord il ne suffit pas juste de rajouter le pv la convoy qu'il faut bien mettre la date d'envoi de la convocation sans date d'envoi de la convocation ça sera rattaché sur biologie mais ça ne sera pas visible sur l'extranet d'accord donc si jamais vous l'avez déjà fait ce n'est pas ce n'est pas visible c'est tout simplement parce qu'il manque la petite date d'envoi de convocation voilà une fois que cette date a été mise c'est du coup visible sur l'extranet vous avez également ici de quoi gérer donc toutes vos résolutions par défaut que vous soyez bénévole ou professionnel vous avez la possibilité de mettre toutes les résolutions que vous souhaitez cela vous permet de créer vos propres listes par exemple de créer imager avec travaux une année sans travaux imager pour autre chose d'accord c'est vous qui choisissez et de mettre toutes les résolutions que vous souhaitez pouvoir utiliser d'accord l'avantage de mettre un nom de liste quand vous allez créer votre assemblée général vous pourrez sélectionner le nom de la liste par exemple âgés avec travaux et vous aurez toutes les résolutions qui correspond à vos âgés où il ya des travaux vous pouvez réellement faire ce que vous souhaitez une fois que vous avez créé vos listes il vous suffit dans ce cas là de cliquer sur nouvelle assemblée une fois que vous avez créé votre nouvelle assemblée donc vous lui donnez un nom vous sélectionnez le type d'assemblée général que vous souhaitez mettre en place vous avez également la date de l'assemblée la date d'envoi l'heure etc vous remplissez bien vos champs et voyez ici vous avez résolution par défaut et c'est ici que vous pouvez sélectionner du coup la clé de votre choix donc en utilisant la liste que vous avez rentré âgés par exemple avec travaux une fois que vous aurez enregistré et validé il vous reprendra automatiquement toutes les résolutions vous aurez rajouté dans ces listes donc une fois que ça a été fait votre âgé a été créée et elle apparaîtra ici en cliquant sur l'âgé de votre choix vous avez la possibilité de modifier encore les détails de l'assemblée vous avez la possibilité à tout moment de modifier vos résolutions donc on est sur l'âgé on n'a pas fait de vote ça va être sympa ici donc voyez ici c'est un âgé où j'ai sélectionné ma liste est et j'ai bien que deux résolutions si je le souhaite je peux importer une résolution de mon choix donc je vais aller le soit la chercher dans une liste que j'ai créé soit dans une ancienne convocation je peux également si je le souhaite ajouter une résolution à la main ainsi que des fichiers jouants ça ne pose pas de problème et une fois que c'est tout fait que vous avez rempli vos résolutions vous avez toujours la possibilité de déplacer avec les petits tirés vos résolutions d'accord ça les renumérote automatiquement une fois que vos résolutions sont prêtes vous pouvez envoyer vos convocations par le centre de diffusion donc soit vous les envoyez par r24 donc qui est un prestataire qui les envoie par lettre recommande électronique soit vous les envoyez manuellement et vous pouvez les sortir directement par le centre de diffusion cela vous permettra dans ce cas d'avoir la convocation au nom du copropriétaire avec les avec les pièces que vous aurez transférées etc que vous aurez jouant une fois que vous avez envoyé vos convocations le jour de la g arrive et c'est ici que tout commence vous avez ici les petits barcodes qui sont juste ici présence par code barre vous sélectionnez ici le copropriétaire de votre choix il faut savoir qu'une fois vous avez sélectionné le copropriétaire de votre choix je vais pas vous le faire puisque ma session démo est un peu de la manipuler mais en cliquant ici sur petit sur ce sur le nom de la personne un petit écran s'ouvre et la personne pourra signer électroniquement sur tablette sur smartphone etc je vous invite à l'essayer ça fonctionne vous avez également une fois que ça a été fait vous voyez ici j'ai mes copropriétaires qui sont présents et j'ai un petit smartphone qui est juste ici c'est à dire que la personne s'est marquée présent sur son téléphone pour le copropriétaire qui est sur son téléphone il l'a juste à ouvrir l'application que je vais vous montrer tout de suite il se il utilise pour se connecter à cette application qui s'appelle biologie agi et téléchargeable gratuite etc il utilise exactement les mêmes codes qu'il a utilisé pour son extra net j'ai la photo qui veut pas s'ouvrir si c'est bon et ben non c'est pas la bonne donc une fois qu'il s'est connecté avec son code extra net qu'il a activé son compte extra net on part du principe que c'est son adresse mail et son mot de passe donc il n'a pas communiqué d'accord donc il va se connecter sur l'application qui s'affiche sur l'écran une fois qu'il est connecté il va avoir la liste des âgés que vous aurez rentré d'accord logiquement c'est l'âgé qui est du jour il va cliquer dessus et une fois qu'il clique dessus vous voyez il va se marquer présent et signé sur votre écran il devient alors grisier avec le petit symbole de smartphone pour vous le rappeler une fois que ça a été fait il aperçoit la liste des résolutions d'accord et elles sont bloquées par un petit cadenas il ne peut donc pas voter en avance une fois vous sur votre écran vous allez du coup lancer votre première résolution on va refaire le vote ce n'est pas un souci vous avez ici un bouton ouvrir au vote d'accord quand vous cliquez sur ce bouton la personne reçoit une notification sur son smartphone donc même s'il traîne sur facebook il reçoit la notification sur son écran sur son écran il a alors le petit cadenas qui disparaît sur la première résolution et il peut alors effectuer son vote ça ne pose pas de problème une fois qu'il a cliqué sur la résolution il peut voter pour abstention ou contre bien sûr c'est vert pour c'est bleu pour abstention et c'est rouge pour contre donc c'est plutôt simple d'utilisation il n'a plus qu'à choisir son vote et à valider il est automatiquement sur abstention de toute façon s'il se connecte une fois qu'il a voté vous voyez vous pouvez effectuer vos autres votes et vous ne pouvez pas voter pour lui il est bien grisé et il a un petit symbole de smartphone notre équipe a même rajouté une petite notification qui va être publiée ou si par exemple vous êtes en AG et qu'un copropriétaire se connecte sur son smartphone vous aurez une petite notification qui s'ouvrira en bas de l'écran une fois que vous avez effectué vos votes vous validez vous voyez le résultat qui s'affiche vous voyez comme ceci la personne reçoit exactement vous voyez le vote et la personne sur son application visualise directement le vote le résultat la résolution est adoptée vous vous êtes abstenu et il y a un petit point vert et un petit point rouge selon le résultat une fois que ça a été fait le logiciel lui va passer à la résolution suivante donc la résolution numéro 2 vous faites le vote et ainsi de suite une fois que toutes vos résolutions sont passées il vous suffit de mettre l'heure de fin et pour lui le PV est rempli déjà complété d'accord alors il y a Hervé qui a posé une question sur le chat sur le chat et qui demande si Vylogy génère le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec la liste des choix par le mandataire alors le vote par correspondance sauf erreur de ma part est disponible sur Vylogy mais l'arrêté qui le formalise n'est pas encore sorti du moins la dernière fois que j'ai regardé il n'était pas sorti donc Vylogy vous propose un formulaire par correspondance qui n'est pas forcément celui qui va être publié et qui va devoir être fait vous pouvez cependant le temps que ça soit publié l'utiliser sans problème en sachant que sur votre assemblée ici vous avez déjà les pouvoirs qui sont nominatifs et détaillés voyez si je clique dessus et je vous l'ouvre vous avez déjà le pouvoir qui apparaît avec bien sûr les résolutions et les votes possibles voilà est-ce que vous êtes tous à la fois ? non pour une fois qu'on est nombreux il n'y a personne qui parle et bien vous étiez moins timide sur la session donc on part du principe que c'est tout clair ou vous souhaitez revoir un élément ? non non je sais qu'il y en a qui arrive en retard c'est parfaitement clair c'est tout c'est de reprendre la main sur le micro excusez-moi j'étais pas là au début l'application c'est Vylogy ? oui Vylogy AG AG vous voyez alors attendez je vais vous le trouver vous l'avez ici ici vous voyez c'est celle-là ok vous avez l'application Vylogy pour visualiser les comptes vous avez l'application Vylogy AG pour l'AG à distance et vous avez Vylogy VTI qui est cette fois pour le syndic qui permet de faire la vie technique de l'immeuble voilà et elles sont toutes gratuites faites-vous plaisir en sachant que vous avez une prochaine application qui va sortir donc une quatrième qui regroupera pour le copropriétaire pour le bailleur ou pour le locataire tout en une seule application y compris le vote à distance très bien voilà donc le copropriétaire pourra visualiser ses comptes, ses devis faire le vote, le tout à partir d'une même application et passer s'il est locataire, propriétaire, peu importe d'un compte à l'autre sans problème Sébastien, c'est Joël qui parle j'ai une question mais c'est peut-être plus technique par rapport au logiciel c'est par rapport de savoir si on peut venir attribuer une langue à un des propriétaires, un des copropriétaires donc ici à Maurice on a des copropriétaires qui sont francophones mais également anglophones alors pour son extranet c'est ça ? oui non pour nous en tant que syndic pour générer les documents alors normalement je peux dire des bêtises mais normalement les documents sont prévus également en anglais il suffit juste qu'au moment de se connecter de sélectionner la langue anglaise ici d'accord voilà après vous vous connectez normalement le logiciel et les documents sont en anglais je sais qu'en se connectant le logiciel devient en anglais en ayant sélectionné la langue ou portugais ou néerlandais je crois exactement mais il me semble que les documents en anglais sont prévus il faut juste soit mettre la langue ici soit faire une petite demande au service technique pour qu'il l'adapte et qu'il vous le mette sur votre session d'accord très bien mais normalement c'est déjà possible parce qu'il me semble qu'à Maurice certains utilisent déjà des documents anglais voilà ok je vais vérifier ça merci Sébastien de rien est-ce qu'il y a d'autres questions techniques ? est-ce qu'il y a d'autres points ? il ne comprend pas que les appels de fonds antérieurs ont été passés par l'ancien syndic donc il me met en rouge tel appel de fonds n'a pas été fait fait par l'ancien syndic il vient par contre les bien les ressaisir d'accord ? oui oui ça a été fait en répartissant un montant ou autre et non à la clôture ça ne vous posera pas de problème d'accord donc c'est rouge mais je le laisse comme ça c'est rouge mais ça ne posera pas de problème à la clôture et c'est vrai que tout le monde est fait car d'entre eux